De son vrai nom, Mohamed Ibn Mohamed Ibn Habib Allah, cher Ahmed Bamba nous parvint par la grâce de Dieu en 1855 à Mbaké, une localité située dans le Baoul du Sénégal des Royaumes. Fondé par son grand-père, le village porte le nom de la famille de Mbaké dont la piété très connue leur valut une influence religieuse particulière, un respect et une vénération pour la face de Dieu. Hommes de haute culture et d'une orthodoxie stricte dans l'assimilation des valeurs culturelles islamiques, ils firent du village de Mbaké, un centre académique et une capitale spirituelle. Les parents de cher Ahmed Bamba ont très tôt découvert en lui une perfection innée qui s'est traduite par des attitudes de piété, de bonne conduite morale, de dévotion, de solitude, de méditation et un comportement bannissant l'amusement, l'indécence et le péché. Partout où il passe durant son cursus, on reconnut unanimement à cher Ahmed Bamba une profondeur intellectuelle qui ne pouvait résulter que d'une lumière provenant de Dieu. Au rappel aïe de son père, le culte exclusif qu'il professait devenait de plus en plus public. Fuyant les grandes localités, il en fonda plusieurs autres pour se consacrer à l'éducation des masses et à l'adoration de Dieu. C'est dans ce cadre qu'il a fondé la ville de Touba en 1888, une localité devenue en poumons économiques. La deuxième ville du Sénégal est le point de ralliement de millions de disciples lors du Grand Magal qui a lieu tous les ans et qui commémore le départ d'exil de cher Ahmed Bamba. C'est en raison de son opposition au projet de société voulu par le pouvoir colonial que cher Ahmed Bamba était devenu son ennemi numéro un. C'est ainsi qu'il fut injustement arrêté, jugé et condamné à l'exil le 5 septembre 1895. Cette date marqua le début d'un combat long de 33 années, fait d'éjection et de brimade sur sa personne, sur ses disciples et sur sa famille. Sorti indemne de cette tentative de liquidation, il déclara, J'ai pardonné à tous mes ennemis pour la face de Dieu qui les a éloignés vers un autre que moi et jamais je n'ai songé ne serait-ce qu'à la légitime défense. Le moralisme dont cher Ahmed Bamba est le fondateur, est une voix musulmane soufi dont la vocation est de redonner de l'éclat au réel message islamique. Cher Ahmed Bamba déclare n'avoir jamais créé une nouvelle voix en islam. Il dira, je n'ai point fondé une confrérie. J'ai plutôt trouvé la voix qu'avait scrupuleusement suivie le prophète et ses compagnons entièrement flétri. Je l'ai défriché le plus proprement. Je l'ai également rénové dans toute son originalité. Conscient du fait que le message islamique de paix s'adresse à toute l'humanité, les Mourides ont entrepris de le diffuser dans les quatre coins du monde. C'est tout le sens des journées culturelles cher Ahmed Bamba organisées un peu partout dans le monde. Si ces journées culturelles ont pu se développer au-delà des frontières du Sénégal pour atteindre les autres pays africains, l'Europe, les Amériques et maintenant l'Asie, c'est grâce à l'impulsion d'un homme à la dimension peu connue, Cheikh Mohamed Murtadam Baké, fils cadet de Cheikh Ahmed Bamba. Surnommé l'ambassadeur de l'islam, il a consacré sa vie à parcourir des dizaines de milliers de kilomètres à travers le monde pour porter le message de paix, d'humanité et de solidarité de Cheikh Ahmed Bamba, reposant entièrement sur le Coran et la sunna du prophète Mohamed. Après une vie entièrement consacrée à l'islam, son fils Serim Mammur Mbaké a repris le flambeau dans la continuité de l'héritage laissé par son illustre père. C'est sous la mission de Serim Mammur Mbaké que les journées culturelles dans le monde ont connu une expansion notoire pour couvrir l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Belgique et bien d'autres pays européens. Aux Amériques, le message de paix est porté en Argentine, au Brésil, voire au Canada. Aux États-Unis, le point d'orgue de ces manifestations culturelles est le Bamba Day, aux journées Cheikh Ahmed Bamba, qui se déroulent le 28 juillet de chaque année. Ce jour a été décrété par les autorités de la ville de New York en reconnaissance à la belle implication de la communauté mouride dans la vie de cet État américain et bien au-delà. Cet exemple a été suivi depuis par des communes italiennes qui, pour les mêmes raisons, ont décidé d'une journée officielle dédiée à Cheikh Ahmed Bamba. Depuis plusieurs années, les grandes conférences marquant de Bamba Day à New York se déroulent à la tribune des Nations Unies, à la grande salle de l'Assemblée Générale, prêtée aux mourides par ces prestigieuses institutions. Les mourides de France ne sont pas en reste, car depuis plusieurs années, ils organisent ces rencontres devenues incontournables. Depuis huit ans, une marche de la paix ponctue cet événement dans les rues de Paris, avec comme point d'arrivée la place de la République, sur laquelle les mourides délivrent le message de tolérance, de paix, de solidarité, d'obligence et de respect véhiculé par Cheikh Ahmed Bamba. L'événement qui nous réunit ce jour est le point d'orgue des journées culturelles Cheikh Ahmed Bamba, initié par le collectif des mourides de France, mais qui porte la marque de toute la communauté mouride de l'Hexagone. Elle s'adresse à tous ceux et celles qui sont épris de paix, de justice, de respect de la dignité humaine et de concorde entre les peuples. Les mourides de France, par leur dynamisme, prenant une part active dans la vie culturelle, intellectuelle, spirituelle et républicaine de la nation française, la première des responsabilités assumées reste l'éducation de nos enfants dans les valeurs islamiques, universelles, de paix, de respect et d'estime de soi, dans la droite ligne du message de Cheikh Ahmed Bamba. La marche de ce 10 octobre est la septième du genre dans la capitale française. Lors des précédentes éditions, nous avons cessé de décrire le mouridisme comme la voie de la non-violence par excellence. Le monde entier semble désormais acquis à cette idée fondatrice. Mais il semble important de dire par quels moyens la voie mouride s'emploie à l'édification de la paix et de la quiétude sans laquelle aucune vie sociale n'est possible. Le mouridisme est une voie musulmane soufi qui n'a apporté aucune innovation dans l'islam originel. Puisse de très haut nous accorder la force et la détermination de porter encore plus haut ces messages dont notre monde a si grandement besoin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.